Alors pour moi il y a deux types d'après-aidance. Il y a l'après-aidance malheureusement quand le patient décède et l'après-aidance plus joyeuse quand le patient guérit. Et c'est important de réaliser que par exemple quand le parent part en institution, ce n'est pas de l'après-aidance. On est toujours aidant quand son parent est placé en EHPAD, c'est juste une forme d'aidance différente. Donc vraiment l'après-aidance c'est le deuil ou la guérison. Mais aujourd'hui on va faire un focus sur le deuil. Lorsqu'on vit un deuil et qu'on est aidant, on passe généralement par plusieurs émotions. Et il ne faut vraiment en stigmatiser aucune. On peut parfois être en colère par exemple contre la personne qui vient de mourir parce qu'elle nous laisse seule. On peut être en colère contre les personnes de notre famille qui n'ont pas forcément aidé. On peut aussi être bien entendu déprimé, triste. On peut parfois se sentir soulagé. Ça arrive en particulier quand les maladies ont été très longues et très compliquées. Et souvent dans ces cas-là on se sent aussi coupable en même temps bien entendu de se sentir soulagé. Parce que c'est un poids sur nos épaules en moins. Parce que la charge était devenue extrêmement lourde à vivre. Donc ce soulagement est normal. Il peut arriver, il ne faut pas vous juger pour ça. Dans l'après-aidance, c'est vrai que tout soutien est le bienvenu. Même si on n'a pas forcément envie d'être très entouré à ce moment-là. C'est pourtant important de parler. C'est pourtant important de laisser couler ses larmes. Alors ce n'est pas forcément parler à ses proches si vous n'avez pas envie de le faire. Ça peut être parler à des associations par exemple. Ça peut être parler à des collègues s'ils ont envie d'écouter. Et puis dans certains cas, au bout de quelques semaines, parfois la sollicitude des gens autour commence à diminuer et à être un peu moindre. Il faut trouver d'autres personnes à qui parler. Répéter encore et encore son histoire. Parce que c'est en parlant et en pleurant qu'on commence le chemin de la guérison. Donc le soutien est vraiment très important. Mais il faut lui laisser sa place. Parce que quand on est aidant, on a aussi appris à faire les choses tout seul. Et parfois ça dure des années et des années. Donc ce n'est pas forcément un réflexe d'un coup de se reposer sur les autres. Donc c'est vrai qu'il faut changer un petit peu ce prisme et accepter de se reposer le plus possible sur toutes les personnes de notre entourage, proches ou plus lointains, qui sont volontaires pour aider et pour écouter. Alors c'est important quand on est dans cette période de deuil, d'abord de se laisser du temps, de ne pas penser qu'on va en guérir très rapidement, de ne pas se forcer à sortir, de ne pas se forcer à faire du sport, de s'écouter. C'est quelque chose qu'on perd souvent quand on est aidant, ça. La capacité de s'écouter, de réaliser quels sont ses besoins. Souvent, on est épuisé quand on en arrive dans cette situation-là. C'est le moment de dormir. Si vous êtes fatigué, prenez votre temps. Reposez-vous, dormez. Parlez à des gens, bien entendu, si vous le pouvez. Mais surtout, surtout, réapprenez à vous écouter. Parce que c'est extrêmement important. Ne vous forcez pas. Il peut arriver que des gens essayent de vous extirper un peu de là en se disant, bon, ça fait deux, trois semaines, allez, maintenant c'est le moment de sortir, viens boire un verre avec nous. Si vous ne le sentez pas, ne vous forcez pas. Chacun va à son rythme. On ne peut pas mettre de timing sur un deuil. Les premières semaines en particulier sont les plus difficiles. Mais ne vous jugez pas non plus si ça prend plus de temps pour vous. C'est peut-être par contre le moment de renouer un peu avec votre médecin que vous n'avez sûrement pas vu depuis très longtemps. Parce que beaucoup d'aidants mettent leur suivi de côté. Parce que le médecin pourra vous appuyer, même si le deuil n'est pas une maladie en soi. Parfois ça fait quand même vraiment mal et ça peut faire du bien de parler à un professionnel qui n'est pas un proche. Donc renouer tout doucement avec des petits rendez-vous comme ça pour vous. Mais surtout, laissez-vous du temps. C'est très important à un moment, quand le vif du deuil est passé, de se poser, de prendre un peu de recul et de réfléchir à son expérience d'aidant. Parce que même si certains aspects ont été extrêmement compliqués, on apprend aussi beaucoup en devenant aidant. On développe beaucoup de compétences qui peuvent être utiles d'ailleurs dans la vie professionnelle. Un aidant peut avoir arrêté de travailler et vouloir à un moment retrouver un emploi par exemple. Et les compétences qu'il a développées en tant qu'aidant peuvent lui être extrêmement utiles dans un entretien d'embauche sur un CV ou dans son travail dans le futur. Ça peut être par exemple la coordination d'une équipe, l'empathie, l'écoute, la patience. Mais il faut être conscient que chaque aidant est différent, chaque situation est différente. Et que donc les compétences que l'on développe sont toutes différentes les unes des autres. Donc il ne faut pas hésiter à faire un point sur ce qu'on a fait, sur les tâches qu'on a réalisées en particulier. Et je donne toujours comme conseil de faire un peu la fiche de poste pour se remplacer. Si on avait dû embaucher quelqu'un qui fasse exactement ce qu'on a fait au quotidien, de quelles compétences aurait eu besoin cette personne ? Ça permet du coup d'isoler les compétences que l'on recherche et donc les compétences en fait que nous on a développées en tant qu'aidant. C'est important et en plus c'est bon pour l'estime de soi. Parce que souvent quand on est aidant, comme les situations sont compliquées, que rien n'est jamais parfait, qu'on a toujours l'impression de ne jamais faire assez et jamais faire assez bien, l'estime de soi prend souvent un coup. Donc à posteriori, quand ça va un peu mieux, quand les choses se sont calmées, se poser et se demander ce qu'on a fait de bien, réussir à reprendre un peu d'estime de soi, c'est aussi vraiment très important. Sous-titrage Société Radio-Canada